Les destinations internationales ont la cote chez les voyageurs québécois. Vous allez où? À Las Vegas. En France. Les États-Unis, l'Europe et les croisières sont parmi les choix les plus populaires. Le sud est toujours populaire, comme d'habitude, mais cette année, beaucoup, beaucoup d'Europe. Cette fois-ci, on se rend à Vancouver. Et oui, il y a aussi un intérêt pour l'Ouest canadien. Mais préparez-vous à mettre la main dans votre poche. Voyager à travers le Canada coûte plus cher, je dirais, que voyager en Europe. Souvent, les gens vont faire l'exercice, combien ça coûte un billet Québec-Vancouver versus Québec-Paris. Puis souvent, ils vont s'en aller dans l'Est. Je vais aller passer deux semaines à Banff, mais mes billets me coûtent 1300 $ par personne. Tu regardes, tu te dis, OK, je vais aller passer deux semaines en Paris, mes billets me coûtent 800 $ par personne. Qu'est-ce que tu fais? Cette agence de voyage a même fait le comparatif avec les États-Unis lorsque vient le temps de voyager dans son propre pays. Il y a beaucoup, beaucoup de taxes sur nos produits au Canada. Les hôtels sont taxables, les vols d'avions... On compare les vols d'avions au Canada versus juste nos voisins du sud aux États-Unis. Il y a une bonne différence quand ils voyagent eux autres à un terre-État, là. Mais comment expliquer une telle différence? L'offre et la demande. On voit dans les systèmes que le prix moyen d'un billet d'avion, et ça, c'est des vraies données, ne fluctue pas énormément. Maintenant, est-ce que les prix très extrêmes fluctuent régulièrement? La réponse probablement est oui, en raison de la tarification dynamique. Donc on avait dit départ de Québec pour le Mexique pour la semaine de la construction. Quant aux déplacements, les vols sans escale sont bien souvent priorisés par les consommateurs. Quand on propose aux gens de partir de Montréal présentement dans la dernière année, c'était pas parce que c'était moins cher, c'est qu'on avait plus de choix de destination. Le plus possible quand on part en vacances, c'est de Québec. J'avais une autre destination, mais voilà, je transfère à Montréal pour aller à une autre place, puis bon, je me tente pas. On manquera pas de connexion, on l'a pas. Ça, c'est un point fort. Partir de Québec, un gros point. Cet été, l'aéroport international Jean Lesage offre 37 liaisons directes. L'été, les Québécois sont très friands de l'Europe, donc c'est vraiment très, très utilisé. Et parmi tous les passagers qui partent de l'aéroport de Québec et qui ont une destination internationale, 55 % d'entre eux utilisent un vol direct contre 45 % qui auront au moins une connexion dans leur voyage. Vous êtes prêt à payer plus cher pour un vol direct dans ce cas-ci? Absolument. Absolument, c'est... On y gagne aux charges à la fin. Et lorsque vient le temps de magasiner ses billets, la bonne planification demeure la clé. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, à Québec.